Eh bien, je vous remercie beaucoup. D'habitude, je fais un rappel. Et je fais un rappel même quand on ne m'en demande pas. Alors c'est vrai qu'on réfléchit un peu, on s'aperçoit quand même que toutes les découvertes sont récentes. Par exemple, oui, le micro-ordinateur a 30 ans, la télévision 70 ans, l'automobile un peu plus d'un siècle, la roue 6 000 ans, la brouette 7 000 ans. Non, non, je ne me suis pas trompé, j'ai bafouillé un peu. Je voulais dire que la roue a été inventée il y a 6 000 ans et des brouettes. Non, en comptant large et en étant sympa, on peut dire que tout a été découvert depuis moins de 10 000 ans. Or, l'homme existe au minimum depuis plus d'un million d'ans. Donc, si on fait la soustraction, pourquoi ? Eh bien, parce qu'une multiplication, ça ne voudrait rien dire. Alors, la soustraction, la soustraction, un million moins 10 000, ça fait 990 000 ans. Alors, je pose la question. La question est donc posée. Et pour l'instant, la question se repose. Je me penche légèrement sur la question. Et tant que j'y suis, alors, rapidement, je fais le tour de la question. La question. Qu'ont fait les hommes pendant 990 000 ans ? Rien. Or, moi, je dis que les hommes préhistoriques, c'était des imbéciles et des feignants. Et je peux le répéter. Parce que moi, les hommes préhistoriques, ils ne me font pas peur. Les hommes préhistoriques, moi, je les attends. Et les femmes préhistoriques, des pétasses préhistoriques. Et j'entends la désapprobation de ce que je suppose être des féministes. Mais je le regret d'affirmer aux féministes et à leurs complices qu'on a la preuve scientifique. Que non pas toutes, mais que moultes femmes préhistoriques étaient des pétasses. La preuve, il y a quelques années, on a retrouvé des fossiles. D'ailleurs, je vais vous imiter une pétasse préste. Je me retourne et je me grime. Une pétasse préhistorique. Jeune, mais non épilée. Chéri, mon gros maillon, je reste garder le feu pendant que tu vas faire les courses aux mammouths. Oui, c'est peut-être pas très bien imité, mais c'est pas facile, car c'est traduit d'une langue morte. Alors, les archéologues ont trouvé, pêle-mêle en Afrique, un petit ados qu'ils ont mis bout à bout, comme un puzzle, ambiance 500 pièces. Et ils ont appelé ça Lucie. Il y en a qui voulaient appeler ça Yvette. Eh bien, Lucie, le petit A, on ne connaît pas la date exacte de sa mort, mais selon des experts internationaux périgourbins. Lucie serait décédée, c'était un lundi, de mort naturelle, d'après le rapport de gendarmerie, mais peut-être aussi, et c'est beaucoup plus inquiétant pour l'avenir, par manque de soins, d'après une assistante sociale périgourdine. Outre le drame familial, je pense au chagrin de sa pauvre famille. Je dis qu'au lieu d'édifier des ménires et des ménires à peine verticaux, et des dolmenes, des dolmenes à moitié bancaux, les hommes préhistoriques auraient bien mieux fait de construire des hôpitaux. En plus, comme il n'y avait pas de maison, ils se battaient entre eux pour une grotte, pour une caverne, pour un trou, toujours à la recherche d'un orifice naturel. Et dans ces trous, ils vivaient nus, comme des bêtes, dans le meilleur des cas, une feuille de vigne, et encore, une feuille de vigne, mais pas partout. Non, une feuille de vigne, seulement dans la région viticole. Or, je dis que dans ces cavernes, ça va être un joli bordel. Un chien des humos érectus. Et qu'ils n'avaient discuté moi rien, mais rien à foutre de leur journée. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour passer le temps ? Ils en avaient du temps à perdre les hommes préhistoriques, parce qu'ils étaient trop feignants et trop feignants pour traire une mammouth. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Mais ils dessinaient. Mais il faut voir les dessins. On ne sait pas si c'était une chèvre ou une vache. Un oiseau ou un avion. Et il y a même un nul berlu préhistorique qui a daté son tag. Il a marqué dessous, à la main, 20 000 ans avant Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada